Bonjour et bienvenue sur la chaîne Puissance 221 avant d'entamer cette vidéo si tu n'es pas abonne je t'invite dès maintenant à t'abonner et si t'es encore plus sympa pour me soutenir dans cet travail tu me laisses un pouce bleu ce sera vraiment sympa. Alcelaifi, nous ne laisserons pas partir Mbappé gratuitement présent en conférence de presse pour la présentation de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur du PSG. Le président parisien a répondu aux questions de la presse sur l'avenir de Kylian Mbappé. Voici sa réponse. C'est le gros dossier du Mercato. Alors qu'il sera libre en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid libre. Le Paris Saint-Germain fait donc face à un problème, laisser partir libre le joueur dans un an, ou le vendre cet été. En parallèle, si les dirigeants qatari tentent absolument de le prolonger, une chose est certaine, ils ne veulent en aucun cas le laisser partir gratuitement leur star. Lors de la présentation du nouvel entraîneur Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi a été interrogé sur la situation de l'international français. Et le président du PSG a été très clair à ce sujet. Notre position est très claire. Si Kylian veut rester, il doit signer un nouveau contrat. Nous on veut qu'il reste mais on ne peut pas le laisser partir gratuit. Il l'a dit lui-même jamais je ne partirai gratuit. On ne veut pas le laisser partir gratuit. C'est très clair. On ne va pas le répéter. Après la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur parisien, Nasser s'est exprimé plus longuement sur le cas Mbappé pour le Parisien. J'ai été vraiment choqué d'apprendre qu'il avait l'intention de partir gratuitement. C'est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n'est pas lui. Quand j'ai reçu cette information, j'ai été choqué et déçu, c'est pour ça qu'il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n'est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C'est très clair, a ajouté le dirigeant Qatari. Le président du PSG envoie donc un message fort au Real Madrid, principal candidat à la signature du crack de Bondi. Reste à savoir si Florentino Perez sera prêt à mettre le prix que le club de la capitale attend. Sous-titrage Société Radio-Canada